Pierre Livre, Écran de Nuit, Semaine en compagnie de Maizetti et Coltesse. On est le 3, on est mardi soir, donc l'hôtel de Sergy. Juste, tout à l'heure dans le RER, j'ai lu aussi la page de remerciements tout à la fin, une trentaine de noms évidemment, ça finit par François Coltesse, et bien figurez-vous que je suis dans les remerciements, ça m'a vachement touché, mais en même temps j'étais vachement troublé parce que je ne savais pas si c'était Maizetti ou Coltesse qui remerciaient, surtout que finalement ce bouquin, j'y suis pour rien. Donc ce sera 5 très brèves incursions, il n'y a pas question de spoiler le livre, juste comme ça, forer un tout petit tunnel dans des endroits qui, moi, me touchent particulièrement. Là, on est 74-75, on est juste après cette étrange dérive que Coltesse fait pour aller jusqu'à Moscou avec un copain en voiture en passant par Pétersbourg et en passant sur les traces des romans qu'il lit. Maizetti dit même « La route passe par Oriole, la ville de l'écrivain Turgenev, et visite la Saint-Pétersbourg de Dostoyevski, cette ville où se passent les grands romans ». Citation. « Paysage de littérature, le roman est le critère du réel ». Chapitre 9. Strasbourg, en passer par la mort et renaître, 1974-1975. L'automne et l'hiver 1974 sont des mois sombres. Pendant 4 ans, la succession des textes avait pu relancer l'espérance de vivre. Alors quand l'écriture cesse, c'est la vie elle-même et son désir qui se retire. La mélancolie qui le touche n'est pas neuve pourtant, elle est aussi cette part de lui qui le distingue tant. Ses amis en parlent comme d'un mystère. La joie manifeste que Coltès porte en lui, ce rire aux accents d'évidence qui, des armes, possède ce revers. Ces années, le soir, quand on se raccompagne chez les uns les autres, qu'on s'assied parfois sur les marches de la cathédrale de Strasbourg, les paroles que tient Coltès font porter sur sa joie l'ombre d'une gravité qui glace et impressionne, tous s'en souviennent. Il tient sur la vie des propos définitifs. Sur la sienne, il dépose un regard souvent terrible. Mourir jeune n'est pas une fatalité, c'est un destin qu'il faut accepter, provoquer et rejoindre. Les vies des écrivains, de la fin du siècle passé, mot passant, l'autre est amont, Rimbaud le fascine. Ses destins brisés sont des modèles. James Dean est une idole jusque dans sa mort. La rage de la jeunesse se vit aussi dans son désespoir. Les icônes du rock qui incarnent cette époque dessinent des traversées sublimes et tragiques qui semblent dire « la vie ne s'éprouve pleinement que si on la brûle ». Ces années chantent les légies turbulentes, pleines de grâces, de bruit, de fureurs, de destins sacrifiés. Entre 1969 et 1971, la légende de cette génération se brise sur leur puissance de vivre. Brian Jones, Alan Wilson, Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison meurent à 27 ans. Coltès a 26 ans cet hiver. Il porte en lui les éclats noirs qui sont sa marque. S'il n'est pas un compagnon triste et sévère, il s'est aussi dans sa volonté d'écrire et de s'imposer le prix qu'il faut payer, la souffrance, la solitude, l'avancée dans des territoires intérieurs les plus inavouables, les expériences du corps aussi. Il est prêt pour cela. Mais ce ne sont jamais des fins. La fin, elle est dans le plaisir, l'enthousiasme de découvrir, de trouver en soi des intensités toujours nouvelles et dans l'écriture. Mais désormais, les territoires où s'enfonce Coltès ferment des portes. Plus tard, il parlera de cette saison en enfer qu'il traversa. Il dira que trois ans passeront avant qu'il recommence à écrire. Trois ans où il pensait ne plus jamais écrire. Trois ans, ce seront à peine trois mois pourtant, qui peuvent sembler une éternité quand, sans argent, il reste des jours dans sa chambre. Il demande à sa mère de se détacher de lui parce qu'elle ne pourrait en attendre que de la tristesse. Il dit qu'il l'aime plus que tout, plus qu'elle ne le croit. Mais il lui demande de ne plus lui écrire. Cette demande de silence porte en elle peut-être plus encore que l'écriture, le poids tragique d'un renoncement à lui-même au monde. Alors il se jette la nuit dans les quartiers de Strasbourg, autour de la rue de Rome. La drogue qu'on achète, les coups qu'on prend, les trafics, les violences. La chambre, le rideau rouge, tendu jour et nuit où il s'injecte l'héroïne, n'est pas la sienne. Il l'emprunte à un ami certains soirs. Les lieux où on cherche la mort ne sont pas les mêmes que ceux où on vit. C'est une immersion en soi aussi qui dévisage l'appréhension d'une identité au revers de toutes ses origines et de son milieu. L'homosexualité qui se révèle à lui ne se vit d'abord que comme une douleur, un scandale. Comme une identité justement qui n'en est pas une, il le dira maintes fois. Sa sexualité n'est pas le socle où il peut se construire, et dans l'extrême pudeur qui est la sienne, comment le dire à ses proches ? Où qu'il tourne ses regards, il se perd. Écrivain ne relève d'aucun statut social. C'est pourtant l'unique identité qu'il cherche, et elle se refuse à lui. Politiquement, il se veut proche de la classe ouvrière, mais comment l'être quand tout en lui, ses origines, sa culture, son travail d'écriture même, le renvoie à la bourgeoisie qui l'exacre ? Sur tous les plans, il a voulu s'inventer des origines contre les siennes. Il a cherché à devenir un autre, pour mieux se vivre comme un être neuf, et c'est finalement autre qu'il se vit, tant et si bien qu'il peine désormais à se reconnaître, à se trouver. Dans la drogue au moins, le corps est une douleur, ou enfin trouver quelque chose de soi, et dans le plaisir immédiat et brutal qu'elle procure, cette expérience peut permettre d'oublier. Les retours sont plus violents, encore, quand on découvre qu'on n'est que soi-même et seul. Alors cette solitude désormais qui empêche l'écriture le renvoie à cette vérité, celle d'être un écrivain sans œuvre. Strasbourg paraît sans solution. Ce sont des semaines sans écrire et sans projet. Un matin de décembre, son ami Josiane Fritz le retrouve chez lui dans sa chambre, inanimée. La tentative de suicide était loin d'être un appel au secours. « Cette nuit-là, il voulait en finir. » Coltès. Vraiment, je crois profondément que parler de ne rien foutre amène à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer sa vie si, par exemple, on veut comprendre les événements en lâchant le morse, comme ça, et laisser courir le cheval. C'est le cas de le dire. Et puis de le tirer tout d'un coup, faire du faux galop. Et alors, qu'est-ce que ce galop-là ? Ça, je ne le sais pas vraiment. C'est un truc que je ne peux pas expliquer. Je trouve que c'est beau. C'est là qu'on voit les choses les plus… Ce galop, c'est la fuite ? Oui, c'est ça. Ça arrêtait de tout faire. C'est certainement un mouvement en avant très très fort. C'est-à-dire suicidaire, mais bien quand même. Voilà. C'est ce que fait Maizetti, vous comprenez. Raconter la vie de Coltès, oui. La vie, la fabrique de l'écriture toujours s'y mêle. Moi, j'avais toujours une version simplifiée de ces années-là de Coltès. Je n'imaginais pas qu'il avait fallu tant de travail continu pour que ça laisse tant de rage et à chaque fois la masse aussi de ces obstacles. Par exemple, un ensemble de textes qui s'appelle « Récits morts ». Ou aussi, par exemple, ce film qui tourne en la même période, « La nuit perdue ». Simplement, ce film, personne ne peut le voir. Donc, c'est tout ce travail d'étape, cette constitution sur soi-même. Et puis, Coltès, il est né en 1948. Il a cinq ans de plus que moi. Et que ce soit le Parti communiste dans ces années-là, l'importance de ça. Que ce soit ces trucs de fac et puis, bon, la façon dont moi, j'ai été lourdé de cette école d'ingénieurs autrefois. Ou puis, là, par exemple, ce moment où, ben, on laisse courir. Moi, j'ai des souvenirs comme ça, de conduire une bagnole trop vite parce qu'on se dit qu'on s'en remet au hasard. Bon, il se trouve que le hasard, moi, a fait que la bagnole est restée. Ça a continué. C'est des choses qui me sont venues plusieurs fois dans la vie. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas ça pour qu'écrire commence ? C'est comme en ce moment de l'écriture. C'est ce que Maziti va raconter ensuite avec ce texte qui a aussi un énorme boulot, presque un an de boulot, la nuit juste avant les forêts. C'était ça, c'était le 3. C'était juste comme ça, ce petit moment, cette inflexion, ce moment de la tentative de suicide qui n'était pas jouée et qu'il n'y a aucune impudeur à aller voir dans un livre qui ne se dit pas biographique, qui se dit essai, compagnonnage, traversée. Pour moi, c'est ça qui est très bizarre. C'est la dualité des deux images d'Arnaud Mazetti, que je connais quand même depuis Baï, et puis de l'autre côté, Coltès, qui est une œuvre que j'ai toujours portée, justement, parce que Coltès, je l'ai vue là, comme ça, une fois, avant la fin, et qu'on se serait embrassés. Demain, un autre moment, on en va faire encore deux, on pourrait bien évidemment en faire plus, et ces intensités qui traversent comme ça. Arnaud Mazetti, Bernard Marie Coltès. A demain.